Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre et de la nuée une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Frères et Sœurs, pour la deuxième étape de notre cheminement vers Pâques, l'Église nous invite à contempler la Transfiguration. Cet événement est important pour Jésus et pour ses disciples. Cet événement est également important pour nous. La parole entendue venant du ciel « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette parole nous renvoie au baptême. Au seuil de sa vie publique, Jésus avait reçu cette confirmation de la part du Père. « Oui, vraiment, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et depuis cet événement, celles et ceux qui entourent Jésus régulièrement se posent cette question « Mais qui est-il donc ? » « Qui est-il donc celui-là qui ose pardonner les péchés ? » « Qui est-il donc celui à qui le vent et la mer obéissent ? » « Qui est-il donc celui-là qui parle avec une telle autorité ? » Et juste avant la transfiguration, « Qui est-il donc celui-là qui nous dit qu'il doit passer par la mort ? » Pour Pierre, Jacques et Jean, l'événement de la transfiguration est une confirmation. Celui-là est le Fils de Dieu et c'est ainsi qu'il est le Fils de Dieu. Mais pour le moment, il faut se taire. Pour le moment, c'est-à-dire, tant que Jésus n'a pas traversé la Passion jusqu'à la résurrection, il faut se taire, il ne faut pas parler. En quoi la transfiguration est-elle importante pour nous ? Si le baptême de Jésus nous a confirmé notre vocation fondamentale, chacune, chacun, dans le baptême de Jésus, chacune, nous sommes la fille bien-aimée du Père, le Fils bien-aimé du Père, nous sommes chacune et chacun les enfants bien-aimés du Père. Et par la transfiguration, nous est révélé l'horizon de notre existence. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il nous faut découvrir quelles ressemblances nous sommes invités à accomplir. Quelle facette du visage du Christ devons-nous rayonner ? Est-ce un visage de paix ? Est-ce un visage de consolation ? Un visage de miséricorde ? Un visage dont la parole interpelle ? Le pape François aime à dire que nous sommes des Christophes, des porteurs du Christ. Et les chrétiens d'Orient parlent de notre vocation à la divinisation. Effectivement, durant ce temps qui nous sépare de Pâques, durant ce temps qui nous prépare à Pâques, nous sommes invités à progresser sur ce chemin de la ressemblance et du rayonnement de quelque chose du visage du Christ pour notre monde, pour nos contemporains, pour notre prochain. Amen. Aujourd'hui montons sur la montagne où Jésus resplendira Aujourd'hui montons sur la montagne où Jésus resplendira Qui viendra, Seigneur, dans ta lumière Qui affrontera la foi ? Aujourd'hui montons sur la montagne où Jésus resplendira où Jésus resplendira Aujourd'hui restons dans la lumière Jésus-Christ nous gardera Aujourd'hui restons dans la lumière Jésus-Christ nous gardera Bénis-nous, Seigneur, par tes blessures Créons-nous un cœur doux fond Aujourd'hui restons dans la lumière Jésus-Christ nous gardera 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 Jésus-Christ nous gardera